Générique Bonjour, en ce mardi 29 mai, que nous disent nos quotidiens ? Le Parisien Aujourd'hui en France nous détaille la colère des actionnaires devant les rémunérations excessives et pour tout dire parfois totalement injustifiées de certains dirigeants d'entreprises. Quand la valeur de l'action fond comme neige au soleil et que le dividende se fait rare, les salaires délirants ne sont tout simplement plus acceptés. Le Monde titre sur le délicat dossier des plans sociaux qui attend Jean-Marc Ayrault. La CGT avance un chiffre effarant. Pas moins de 45 000 emplois seraient menacés en France. Le nouveau Premier ministre rencontre aujourd'hui les partenaires sociaux. Une situation sur laquelle titre aussi le Figaro en adoptant un ton plus alarmiste encore. Même Climat en une de l'humanité ou un sondage nous informe que pour près de 60% des Français, l'emploi est désormais la priorité des priorités. Et loin devant le pouvoir d'achat qui ne préoccuperait plus que 41% de nos concitoyens. Dans les pages de Libération, la droite est en pleine confusion à l'approche des législatives. Comme l'illustre cette image fantomatique de Nicolas Sarkozy. Le quotidien évoque une schizophrénie institutionnelle qui oblige la droite à militer pour la cohabitation, résultat d'une éventuelle victoire, tout en composant avec une autre contradiction puisque l'UMP s'engage aussi dans une guerre de succession qui n'a de sens que dans l'hypothèse d'une défaite. C'est aussi peut-être une guerre de succession qui explique les scandales et révélations qui secouent le Vatican depuis quelques jours. La Croix essaye d'éclairer ses lecteurs sur une bien sombre affaire. Un spécialiste de l'histoire récente des papes conclut ainsi dans les pages du quotidien catholique. La nouveauté aujourd'hui, c'est la très forte médiatisation de tout ce qui tourne autour du pape. Cela a commencé avec Vatican II mais a été amplifié magistralement par Jean-Paul II. Aujourd'hui, le pape se retrouve seul face à l'opinion publique. On souhaite beau courage au Saint-Père. Dans un tout autre registre, dans les pages de 20 minutes, cette triste et stupéfiante nouvelle, Lionel Messi est mort d'un arrêt cardiaque. Inutile de paniquer, pour autant qu'on sache, le triple ballon d'or est en réalité en parfaite santé. Son décès prématuré n'est que le résultat d'une épouvantable erreur commise sur Twitter par la première chaîne sportive argentine. Gageons toutefois que les adorateurs du prodige de Barcelone ont dû être brièvement secoués par cette terrifiante boulette. Enfin l'image du jour, c'est une autre boulette. Celle attendue avec une impatience gourmande par les médias qui guettent la première erreur que commettra François Hollande. Et c'est signé Willem dans les pages de Libération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada